Bonjour, avez-vous déjà été obligé de lire un roman à l'eau de rose croupi dans un marécage de fadeurs ? Par exemple un roman où l'on trouve « Si la lumière est le premier amour de la vie, l'amour n'est-il pas la lumière du cœur ? » Aujourd'hui dans J'aime pas les classiques, on déteste Eugénie Grandet de Balzac. Je n'avais jamais lu Eugénie Grandet et je l'ai donc fait pour vous, c'est dire comme je vous aime. Ou plutôt comme je vous aimais parce qu'à présent je ne sais pas si je pourrais vous le pardonner. Alors pour bien détester avec honnêteté et un maximum de mauvaise foi, il faut connaître. Et pour connaître Eugénie Grandet, il faut savoir qu'il s'agit d'un roman d'honoré de Balzac, initialement paru dans une série de textes intitulé « Scène de la vie de province » et décrit comme une étude demeure. Alors sous sa forme de roman, cet essai sociologique de comptoir parait en 1834. Le personnage titre, Eugénie, âgé de 22 ans au début du récit, est la fille de Félix Grandet, un ancien tonnelier de la ville de Saumur dont le sens des affaires, l'opportunisme et une avarice sordide ont fait l'homme le plus riche de la ville. Ceux que sa femme et sa fille semblent d'ailleurs les seuls à ignorer. Ces dernières ne sont pas très futées d'ailleurs, et leur description physique est une insulte à la féminité. Madame Grandet est moche, et Eugénie plutôt mi-moche, tendance moche. Enfin même si Balzac prétend qu'elle a le charme que donne une vie pieuse. Enfin on se demande ce que ce chaud-lapin d'honoré avait en tête. Grandet a été maire de Saumur, mais soupçonné de républicanisme au moment de la restauration, il s'est reconverti en vigneron, propriétaire terrien et surtout en spéculateur malin. Il n'est pas un avar du genre arpagon obsédé par l'or, mais du genre entreprenant, entrepreneur obsédé par l'augmentation de ses biens. Alors si ces femmes, sa femme et sa fille n'ont pas l'idée de sa fortune, ce n'est pas le cas des autres notables de la ville, partagés entre le camp des Cruchot et des Grassins, de familles ayant chacune un garçon à marrer. Ces deux armées tournent donc autour du plus beau parti de Saumur, financièrement parlant, s'entend Eugénie Grandet. Malheureusement pour les familles engagées sur le ring, un nouveau joueur vient mettre de la mélasse dans les rouages de leurs intrigues à deux balles, en la personne du cousin d'Eugénie, Charles Grandet. Il est envoyé chez son oncle pour que son père, ruiné, puisse tranquillement se faire sauter le caisson. Le gamin vient de Paris avec ses manières de dandy et son innocence d'enfant élevé le cul dans le beurre, beurre qui est d'ailleurs rationné chez les Grandets, tout comme le sucre, les œufs, enfin bref, comme tout. Ils se retrouvent donc orphelins et sans un sou dans cette maison dont Balzac nous fait une description coche-smardesque, long comme un jour sans pas. Il y fait sombre, humide, c'est mal chauffé car le bois coûte de l'argent, mal éclairé car les bougies coûtent de l'argent, mal entretenu car entretenir coûte de l'argent, enfin bref. Je cite le premier paragraphe du roman, ça vous donnera une idée. Il se trouve dans certaines provinces, des maisons dont l'invue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes et les ruines les plus tristes. Et ce n'est que le début de la tartine. Parce que le roman est un étalage disparate, au moins dans ses trois premiers quarts, de description d'un vocabulaire parfois exquis, de jugement à l'emporte-pièce sur les mœurs de la province, qui masque d'ailleurs très mal la condescendance de Balzac, voire un parisianisme de merde, on peut le dire. Dès l'arrivée de Charles, cette opposition entre le Paris délicat et distingué et la province frustre et rustique est amplifiée, d'autant que l'auteur semble parfois mettre de côté l'histoire au profit d'un descriptif plus personnel, comme s'il cherchait à faire une étude sociologique. Une citation pour l'illustrer. Les avars ne croient pas à une vie à venir, le présent est tout pour eux. Cette réflexion jette une horrible clarté sur l'époque actuelle, où, plus qu'en aucun autre temps, l'argent domine les lois, la politique et les mœurs. Toute ressemblance avec une époque plus proche serait bien entendu fortuite. Pendant les trois quarts du livre, il ne se passe à peu près rien. Balzac plante le décor, les personnages, insiste sur le décor, les personnages, passe la brosse à reluire sur la religion, un peu de brou de noix sur les provinciaux, et fait briller le parisien. Puis, il se passe quelque chose, après un chaste baiser et des vœux d'amour éternel avec sa cousine Eugénie, Charles se carapate aux Indes pour faire fortune. Voilà, là il ne reste plus qu'un quart du livre, et il se passe enfin quelque chose. On voit Eugénie attendre, sa mère mourir, son père vieillir, puis mourir. L'héritière d'humour formée par son père apprend alors le retour de son cousin, pendant que la condescendance de Balzac a tendance à s'inverser, curieusement, au profit des provinciaux. Alors Charles revient donc, fortune faite, grâce à une probabilité tout à fait relative. Bref, c'est devenu un ignoble arriviste qui cède sans trop se forcer aux sirènes d'un mariage de raison, censé lui apporter titres et privilèges. Du coup, Eugénie fait aussi un mariage de principe, mais devient veuve à 33 ans, 3 pages avant la fin du livre. En bref, on s'est ennuyé comme des rats dans une pièce ronde pendant 150 pages, avant qu'il ne se passe quelque chose dans les 30 dernières. Mais alors pourquoi ? 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 Donc, il faut le lire. Je ne sais pas, ça doit être un bisuitage. Euh, dis l'ado, j'ai un super bouquin pour toi. C'est quoi ? Euh, Eugénie Grandet. T'es pas sérieux. C'est un classique. Bon, ça va aller le coup d'essayer. Je ne suis même pas sûr que l'auteur ait confiance en son livre. Ce bouquin n'a même pas de chapitre pour pouvoir poser sa lecture en paix. Balzac a-t-il peur qu'on ne puisse pas le finir si on le laissait ? Bon. Essayons de trouver des intérêts. Enfin, au moins. Bon, d'abord, il y a sa place dans l'œuvre de Balzac. Oui, je sais que vous vous en fichez comme de votre première tétine, mais Balzac est tout de même une sorte de monstre littéraire. La statue de Rodin est de ce point de vue un chef-d'œuvre par la puissance qu'elle dégage. Songez que ce forcené a publié plus de 90 romans et c'est sans compter les contes et autres œuvres de jeunesse. Bon, ce n'est pas ça, Antonio, mais c'est tout de même pas mal. Eugénie Grandet est un des meilleurs exemples des romans réalistes de Balzac. C'est un réalisme particulier ayant pour objet d'identifier des espèces sociales. Alors, son regard de zoologue sur ses contemporains explique peut-être le soin désincarné et sans complaisance des descriptions qu'il s'oblige ensuite à compenser par les traits de caractère ou le trait présent charme donné par une vie religieuse. Et Dieu sait s'il insiste là-dessus. C'est lourd. Très lourd. Alors, de là à dire que Eugénie Grandet, et surtout les Cruchot et les autres, sont des singes sous observation dans le cabinet de curiosité sociale de Balzac, et il n'y a qu'un pas que je franchis avec plaisir, même si c'est ça. Dans ce roman, la surprise vient tardivement, je l'ai dit. L'auteur met tellement de temps à planter le décor et tellement peu de temps à faire évoluer ses personnages que ça réveille presque. En effet, la transformation de Eugénie en adulte est la plus notable, elle a moins caricaturé, mais ne commence qu'un peu avant la mort de sa mère. Le vieillissement de Grandet passe vite, j'avais vu quelqu'un vivre aussi vite, mais moins vite encore que la transformation de Charles de Dandy Malfini en calculateur antipathique. De fait, les observations de l'auteur évoluent alors en même temps, la province prenant des aspects plus romantiques, alors que le cynisme parisien explose en comparaison des petites manœuvres des bourgeois de Saumur. Eugénie Grandet est un roman à l'eau de rose, je l'ai dit, mais il est plus descriptif que critique sur la société. Du coup, le parfumeur qui a fabriqué l'eau de rose devait avoir le nez bouché et manquer des plus élémentaires notions de botanique, je pense. Je ne sais pas ce qu'il a mis là-dedans, mais ça pue. Ça pue l'humidité, ça pue le moisi, le rente, bref, ça pue l'humanité au nez d'un misanthrope. Un livre, voyez-vous, c'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que je n'en ai eu à le réaliser. Que ce soit le cas ou pas, dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Racontez-moi votre rencontre traumatique avec Jenny Grandet. Et surtout, cliquez sur le petit pouce en l'air. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, faites un petit don sur Tipeee pour m'aider à améliorer la qualité des vidéos. Cliquez évidemment sur la petite cloche pour ne rien manquer des nouveautés de la chaîne. Abonnez-vous, je l'ai peut-être déjà dit. Enfin, de toutes les façons que vous connaissez le topo, je ne vais pas vous apprendre à utiliser YouTube. Moi, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à très vite pour détester un nouveau classique. Je vous dis à bientôt.